En rentrant ici, c'était un prérequis de vouloir travailler avec tout ce qui était de la région, puis de le faire valoir dans les assiettes. Moi, je suis capable de savoir cet agneau-là, comment il a été élevé. Je suis capable de dire à nos clients, « Cet agneau-là que vous mangez aujourd'hui, il est élevé juste à un kilomètre d'ici, en fait. » Je suis habituée, en fait, d'avoir justement des élevages un peu partout à côté de moi, d'être autour d'un champ, d'être proche de la nature. On va chez Danny, notre producteur d'agneau. On va chercher nos pièces d'agneau. C'est un agriculteur assez chevronné, comme on peut dire. Salut Danny! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Il y a-tu des nouveaux bébés? Oui, toujours. Oh! Presque à tous les jours. Ça n'arrête plus à cette heure. Après des accouplements tous les mois, on a une petite pause de deux semaines, puis ça recommence. C'est eux que vous venez de séparer? Oui, ça, c'est nos... Bien, c'est des agneaux qui ont deux mois, là. Ça fait que c'est nos agneaux qui vont être prêts après ça. J'ai un respect pour les aliments que je cuisine, puis c'est agréable de voir ce que Danny fait, puis d'être aussi proche, en fait, de l'agriculteur, de nos produits. Les bains sont bien soignés ici. On cuisine, je pense, encore avec plus d'amour. J'essaie de cuisiner avec autant d'amour que Danny peut en donner aux moutons. Il y en a, malheureusement, qui croient que ça goûte la laine, puis ils disent que ça va goûter la vieille laine, puis la vieille moutonne, là. Mais ça, c'est un mythe à défaire. Ça ne goûte pas du tout ça, là. Puis l'agneau a bien apprêté, bien cuisiné, ou tout naturel. Moi, je trouve que ça goûte le ciel, là. C'est merveilleux. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime aussi dans mon métier, là, puis j'ai le plaisir de cuisiner l'agneau parce que, encore aujourd'hui, l'agneau, elle, tu sais, on va parler du gigot d'agneau, du carré d'agneau, tu sais, le jarret. C'est tout le temps des pièces comme ça, mais peu transformées quand même, ce qui est très, très bon. Puis moi, j'adore goûter l'agneau en tant que tel sans être trop transformé, mais pour les gens, justement, qui aiment moins ça ou qui veulent, tu sais, goûter plus. Mais là, j'ai essayé l'agneau efflouché, l'agneau fumé, essayer de faire différemment ce qu'on ne voit pas régulièrement avec l'agneau. Je suis fière de ce qu'on mange, tu sais, l'agneau fumé ou, tu sais, le carré d'agneau, quand je le mange, là, pour moi, en dedans, là, c'est bon, là, c'est le fun, là. J'ai les yeux qui paient le ciel, puis je suis contente, puis c'est le fun manger, là. Tout maintenant, quand j'ai le goût de manger quelque chose, bien, après ce que je peux prendre du poulet, du bœuf, du veau, ces choses-là, bien, je le change avec l'agneau. Il y a tellement une possibilité à faire avec toutes sortes de pièces sur un agneau. Le gigot, c'est facile, il faut seulement le faire braiser longtemps au four, sinon, il y a les jarrets, que c'est un peu la même chose. On va faire braiser, mais ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de les ressaisir, puis les déguster. Les côtelettes, c'est la même chose, un peu, que le carré. On les faisait saisir de chaque côté, puis on les terminait au four, ou on les met seulement sur le grill. Tu sais, l'épaule, vous pouvez faire de l'effiloché, vous pouvez faire un braisé, vous pouvez faire avec, vous mettre sur des pâtes, toutes ces choses comme ça dans les burgers, l'agneau haché, vous pouvez faire des raviolis. Vous pouvez faire, en fait, tout ce qui est possible de faire avec n'importe quelle viande. Je suis fière quand même d'avoir fait ma place ici. Tu sais, je suis quand même jeune, je ne suis pas une des plus grands chefs de la région. Je suis toute jeune dans cette famille-là. Je suis contente d'avoir la confiance de mes patrons, de pouvoir faire ce que je veux, dans le fond. Ici, c'est ma cuisine.